salut donc comme promis je te fais une petite vidéo sur ce que j'ai reçu ces derniers temps de bouquins que j'ai trouvé sur ebay je pense ou au bon coin je sais plus sur l'ampli et les filtres ils sont très très chouettes ils sont tout en français avec les schémas les explications les calculs à faire tout ça très complet j'aime beaucoup dans les samples donc ça c'est les résistances et les condos donc je les avais déjà j'ai juste complété une ou deux rangées qui m'a manqué je me suis pris en soit 23 celui sur les transistors donc il ya pas mal de valeur il ya quelques quelques moss et puis il ya même le la zr réglable tl431 ce qui est quand même assez agréable très pratique ça c'est une charge fictive que j'ai trouvé toute montée comme ça tel quel sur ebay ebay oui ou peut-être le bon coin je sais plus j'ai un doute c'est l'un des deux de toute façon un peu de soudure donc du bmj comme d'habitude les réglettes je m'en suis repris il y en a une que j'avais pas sur les trois j'ai repris celle qui me manquait je sais plus laquelle c'était bon bref comme ça j'ai toutes les empreintes classiques qui sont dessinées dessus là quand j'en récolte sur kikad ou autre c'est une pratique quelques diodes en version cms parce que j'en ai plein en traversant mais pas trop en cms pour remplacer mes anciennes protobords quand je me rende compte que j'ai utilisé de plus en plus de cms justement je m'en suis refait toujours sur le même principe de pastilles carrées pour pouvoir souder aussi bien du cms par dessus par dessous que du traversant par dessus par dessous mais surtout cette fois je me suis réservé des espacements pour les pastilles différentes donc les rondes les ovaliser les grosses rondes et surtout j'ai fait en sorte d'avoir les marquages exacts de quoi est connecté où histoire de faire quand même un petit peu ma propre déjà mais surtout pratique si jamais c'est quelqu'un d'autre comme moi qui les utilise alors comment j'ai choisi ce que je mettais comme pastilles au niveau cms mais j'ai choisi en fait en fonction des des trucs que j'utilise véritablement donc par exemple le soic j'utilise vraiment le sop j'utilise vraiment les sortes 23 j'utilise vraiment les sortes 23 à 6 j'utilise vraiment le ssop j'utilise vraiment les pastilles carrées permettent de mettre du enfin ça peut même aller beaucoup plus petit mais du 0603 ça c'est sous tableau fer même si on n'a pas de souffleuse à verre chaud le 0805 passe dessus bien sûr le 1205 passe dessus bien sûr l'autre avantage de ça c'est que c'est coupable on peut faire des découpes de modules différents donc on peut couper ici par la grande tranche on peut couper par le milieu ici en rond peut faire un grand module très long deux modules carrés plus petits deux modules rectangulaire très petit ou encore un module de très long enfin bref l'avantage c'est que c'est complètement modulaire qu'on peut faire de la découpe on peut utiliser du cms du traversant aussi bien d'un côté que de l'autre pratiquement toutes les grosseurs de pastilles et de trous ont été pris en compte en tout cas les plus courantes même les très très grosses là dans le coin donc clairement c'est beaucoup plus adapté et beaucoup plus souple à utiliser que mon ancienne version donc je m'en suis fait faire à l'eau de 10 là j'ai le cpcb comme d'habitude ça c'est des capteurs de température 350 non 335 pardon 335 les mêmes 335 parce que je veux faire la sonde de température pour oscilloscope de sirop et puis j'en ai aussi besoin pour un deuxième appareillage là j'ai tout à l'eau de magazines que j'ai trouvé sur ebay donc j'ai reçu ça tout à l'heure et pour comploter mes pics que le mois dernier je me suis acheté le module vert le zen comme son nom indique c'est pour les diodes zener j'avais déjà les deux autres bien sûr et donc c'est à peu près tout quant au projet donc bah la sonde d'oscilloscope de température pour oscilloscope de sirop je vais faire également le tester de d'ampli opérationnel celui de sirop aussi j'ai fait aucune modification dessus si ce n'est une alimentation dessus j'ai trouvé avec un cointesseur dcdc à l'alimenter par usb quoi d'autre quoi d'autre bon il ya la console pour l'association bon ça c'est elle est forcément du club enfin si mais en mode privé puisque forcément c'est pas pour moi c'est pour l'assaut qu'est ce que j'ai comme autre projet oui le régulateur de volume audio également donc il va être une moitié analogique moitié numérique parce que j'ai pas réussi à le faire 100% analogique en tout cas j'avais pas les connaissances nécessaires au niveau audio pour le faire voilà puis je crois que c'est tout et puis s'il ya d'autres changements je tiendrai au courant comme d'habitude sachant que dès que je vais être un petit peu reposé un petit peu mieux au niveau santé je vais pouvoir recommencer à mettre un petit peu plus souvent des vidéos soit sur linux que ce soit sur l'électronique et reprendre un rythme un petit peu plus normal et également des vidéos un petit peu rigolote forcément puisque je me contente pas de ces deux sujets là et voir même à la limite extrême une fois de temps en temps un commentaire ou politique ou autre une critique éventuellement mais j'aimerais quand même pas trop mettre le bazar sur la chaîne je voudrais quand même que ça reste même si elle est que pour quelques copains je voudrais que ça reste quand même à peu près carré bon bref sur ce bonne journée tout le monde à bientôt tout le monde à bientôt